Les amis, victoire 4 à 0 du Real Madrid, véritable démonstration, victoire de patron. Évidemment, on va retenir un but en particulier, c'est le but d'Ardagüller en toute fin de match. Évidemment, il a joué 5-10 minutes comme à chaque fois. On pourra d'ailleurs parler de sa gestion un peu plus tard ou dans une autre vidéo. Mais voilà, c'est l'événement de ce match-là. Ardagüller qui inscrit donc son premier but sous les couleurs du Real Madrid avec beaucoup de sang-froid. Vous le voyez, il arrive suite à un coup franc qui a été joué très rapidement. Il se projette dans la surface, on pense qu'il va mettre un piqué. Finalement, il dribble le gardien pour marquer de son pied droit. Et souvenez-vous, lorsqu'il avait joué en Copa del Rey, on avait vu qu'il était très à droit de son pied faible. Le pied droit, évidemment, on ne va pas retenir que ça de cette rencontre qui a été une rencontre dans l'ensemble plutôt facile où le Real a géré. Ils n'ont jamais été mis en danger, mais ils ont mis du temps avant de faire le break. Notamment avec ce but contre sans camp provoqué par la tête de Rudiger. Victoire 4 à 0, victoire qui fait du bien puisque vous le voyez au classement. Bon, ça n'a pas été actualisé en 4 à 0. Mais on maintient cette avance de 7 points par rapport à Gironde. 8 en comptant les confrontations directes. Et même chose avec le Barça. Delta de 8 points. 9 si on compte les confrontations directes avant le prochain Classico qui va arriver très prochainement. Et vous le voyez, il reste 10 journées. On arrive donc dans la dernière ligne droite de cette Liga. Aucun faux pas n'est possible. On a le droit à plusieurs Jokers. Mais évidemment, il faudra les griller le plus tard possible. Donc, très content de vous retrouver pour ce débrief les amis. Il y a beaucoup de choses positives à dire. Il y a quelques points qui m'ont embêté. Notamment Rodrigo, on en parlera en fin de vidéo. Installez-vous bien. C'est parti. Au niveau de la compo, on était sur du classique. On ne va pas y passer 107 ans. Il y avait Lucas Vazquez qui était tulaire. Brahim Diaz en tant que numéro 10. Et bien sûr, l'attaque avec Vinicius Rodrigo. A noter la présence de Modric qui a fait un match extraordinaire ce soir. Mais il ne faut pas qu'il arrête le football, le magicien croate. Parce que dans ce genre de match, alors évidemment, ce n'est pas des matchs qu'il pourra faire contre Manchester City ou Liverpool où il y aura beaucoup d'intensité. Mais dans ce genre de match où tu dois avoir la maîtrise du temps, la maîtrise du ballon, la maîtrise de l'espace, il n'y a rien de meilleur qu'avoir Lucas Modric qui a fait, vous le verrez en fin de vidéo, des statistiques hors du commun. On a commencé cette rencontre avec une banderole à l'effigie de Jude Bellingham qui a été suspendue injustement. Souvenez-vous, on en avait parlé la semaine dernière avec ce but refusé. Il va dire à l'arbitre qui avait but en mettant quelques mots grossiers. Ça lui a valu deux matchs de suspension. Donc aujourd'hui est le prochain match contre Sassouna. Et Madrid qui dit « Hey Jude, le madridisme est avec toi ». Et voilà. Donc on voit que Jude Bellingham est l'un des chouchous, si ce n'est le chouchou de cette saison du côté des supporters. Le premier but du Real, il arrive plutôt rapidement. Je crois que c'est au bout de 20 minutes de jeu. On voit Rudiger en premier plan, mais le buteur, c'est évidemment Vinicius. A l'origine, c'est l'Allemand qui va s'envoler dans les airs. Et c'est une arme incroyable d'avoir Rudiger. Ça me rappelle Pépé, ça me rappelle Ramos. Parce que pendant très longtemps, sur les deux, trois dernières années, ce Real avait du mal dans les coups de pied arrêtés à inscrire des buts, à défendre. Ça allait, mais à marquer des buts. Ce Real avait beaucoup de mal. Et ce soir, la moitié des buts viennent par des coups de pied arrêtés, et notamment par Rudiger, qui va donc smatcher cette balle de la tête, repoussée par le gardien. Et Vinicius, en renard des surfaces qu'il est, va inscrire un but qui sera certes pas le plus compliqué de sa carrière, mais qui va débloquer la situation. Et dans ce genre de match, où le Celta était en bloc bas, avec un rythme plutôt lent, où le Real ne mettait pas trop d'énergie, je trouvais, c'était important de marquer avant la mi-temps, parce que j'avais peur qu'on soit entraîné dans un match piège, où vous savez, sur un corner, un compte son camp, un compte favorable, le Celta pouvait nous surprendre. En tout cas, ouvrir le score était le plus difficile, et ça a été fait par Vinicius. 16 buts, 7 passes D pour Vinicius cette saison. Vous savez que sur les deux dernières saisons, le Brésilien en est à chaque fois à 20 buts, et 20 passes décisives au minimum. Ça sera compliqué, parce qu'il a eu beaucoup d'absences cette année, mais en tout cas, il est encore sur de très très grosses bases. Et vous le voyez, depuis 2021-2022, aucun joueur en Liga ne fait mieux. Il a été décisif à 102 reprises, 61 buts, 41 passes décisives. C'est la régularité. C'est pour ça que je voulais mettre ces stats. C'est la régularité de Vinicius depuis 3 ans qui est flagrante. Oui, c'est un joueur qui va performer par ses dribbles, par ses chaloupés, par ses passes D, notamment de l'extérieur, mais c'est aussi un buteur. Personne ne fait mieux en Liga depuis 3 ans. C'est exceptionnel. 75 buts au Real à l'âge de 23 ans. J'ai posé la question sur Twitter, en admettant qu'il reste pour les 10 prochaines années. Est-ce que vous pensez, Vinicius, capable de se rapprocher, voire de battre le record d'un certain CR7 et ses 451 buts ? Ça me paraît très compliqué, tant le Portugais a marqué 40, 50, voire 60 buts par saison. Mais Vinicius, il est arrivé très jeune au Real Madrid, il a seulement 23 ans. Le Portugais est arrivé à l'âge de 24 ans du côté de la Casablanca et il n'est pas loin des 100 buts avec le Real. En tout cas, c'est assez extraordinaire. Quand on parle de Vinicius, on parle des meilleures choses, mais on parle aussi des plus mauvaises. Il a encore été victime aujourd'hui de fautes ignobles. Alors celle-là, elle n'est pas ignoble, mais elle est assez inadmissible. Tant c'est, je crois, Minguessa, l'ancien du Barça, qui lui tire le maillot et qui va le pousser. Et mauvaise réaction de Vinicius. Qui va donc pousser l'ancien défenseur catalan. Ça lui a valu un jaune. J'ai vu aucun journaliste parler d'un potentiel carton rouge aujourd'hui, évidemment. Parce que c'était en Liga, c'est pas en Champions League, ça fait pas de bruit. Et juste pour faire une petite parenthèse, la faute qu'a subie Liverpool cet après-midi avec la semelle de Doku sur la poitrine, pareil, aucun journaliste ne s'est plaint du favoritisme envers Manchester City. Ça aurait été le Real Madrid, vous aurez eu les Riolos, les Roustan, les Pierre d'Orient, et j'en passe, qui auraient crié au scandale. Mais évidemment, ça ne touche pas le Real. Donc, on est silencieux, voire absent, en ce dimanche de football. Enfin voilà, Vinicius toujours aussi sanguin. Et je pense, en fait, qu'on ne pourra pas le changer. Le problème, c'est que maintenant, il n'est plus qu'à un carton jaune d'être suspendu. Et imaginez-vous, il est suspendu pour le Classico. Ça pourrait devenir compliqué. Donc, ça fait longtemps que je le dis sur la chaîne qu'il doit se maîtriser. Mais j'ai l'impression que tant qu'il sera jeune, insouciant, il aura toujours cette nervosité à dégager. Et je pense qu'avant ses 30 ans, il sera toujours comme ça. Le deuxième but est arrivé par Rudiger. Vous voyez cette célébration avec Modric. Toute pleine de joie, Kamavinga derrière, fantastique. Seul, sans marquage, il a fusillé la cage avec sa tête. Toute rasée, nouvelle coupe d'ailleurs de Rudiger. Transversale, en fait, ce n'est pas Rudiger qui a marqué. C'est comptabilisé comme un contre son camp. Puisqu'en fait, ça tape la barre. Puis le dos du gardien. Puis ça re-rentre dans les cages. En tout cas, voilà. À ce moment-là, il y a 2-0. Le match est plié. Et deux buts sur coup de pied arrêtés. D'où l'importance. Et vous le savez, je vais vous dire une stat qui est très simple. 30% des buts dans le football moderne viennent des coups de pied arrêtés. Donc, le Real a encore une marge de progression vis-à-vis de cela. Et il faut continuer à travailler ces phases-là. J'ai trouvé d'ailleurs que que ce soit les coups francs de Modric ou les corners, c'était très, très bien tiré. On voit qu'il y a du travail derrière. J'ai envie de parler de Kamavinga, qui est selon moi l'homme du match ce soir. Ça peut faire débat avec Rudiger ou avec Vinicius. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué ce soir. C'est que, et vous l'aurez tous remarqué, il a énormément tenté face au but. Notamment en première mi-temps. C'est un joueur qui est devenu ultra complet. Alors, il a toujours, selon moi, ce point faible. Lorsqu'il n'a pas le ballon, justement. Il va toujours se jeter, faire des tacles. Et parfois, ça peut conduire à des cartons jaunes, comme ce soir. Avec le ballon, c'est fantastique. La distribution, la vision du jeu, la technique qu'a le joueur, c'est hors du commun par rapport à ses 20 ans. Franchement, on a un véritable krach. Et surtout, il commence à tenter de plus en plus. Alors ce soir, ça a manqué peut-être de force. Mais on l'a vu tenter. Il a beaucoup cadré, que ce soit de la tête ou par ses frappes de loin. Vous le voyez, notamment avec cette zone de frappe qui est à peu près toujours la même. C'est-à-dire entrée de surface pied gauche. Mais homme du match Kamavinga, selon moi, vous me direz votre MVP dans les commentaires. Dans les choses à dire, qui sont malheureuses, c'est Rodrigo. Rodrigo, 0,05 expected goals. Même chose pour les assists. Un joueur qui a traversé le match tel un fantôme. Sauf que ça fait maintenant 12 matchs. Un but. Ça coïncide, en fait, avec l'annonce probable d'Mbappé qui va signer au Real Madrid. Il a vu une phase en étant très absent en début de saison. Et attention, parce que la concurrence va se faire de plus en plus féroce en attaque côté Real Madrid. Bellingham, Vinicius, Brahim Diaz, Rosselló, Mbappé potentiellement. Allende peut-être dans deux ans. Je ne sais pas s'il a les épaules pour être vraiment titulaire dans ce Real Madrid. Il est toujours très bon en tant que super sub. On l'avait vu contre City. Il a marqué des buts importants. Mais il est vraiment trop irrégulier pour être un titulaire indiscutable de ce Real. Et j'ai l'impression qu'il souffre de la comparaison avec Vinicius. Qui, lui, justement, est très régulier. On en a parlé en début de vidéo depuis trois ans. Compliquée, cette gestion. C'est une énigme. Voilà, c'est une énigme. Je ne sais plus quoi penser de ce joueur. Il est capable de mettre des buts extraordinaires. Et il est capable d'avoir des périodes de disette incompréhensibles. Donc, assez inquiet quand même concernant Rodrigo. J'espère qu'il va se réveiller. Parce que, honnêtement, depuis le début de la saison, il a fait un seul mois où il a explosé tous les compteurs. Mais sinon, il traverse la saison tel un fantôme. Et c'est très dommageable. Modric, on y arrive. Modric, 9,6 noté d'après SofaScore. 95% de passes réussies. Les longs ballons, c'est du 100%. Les dribbles, c'est du 100%. Le nombre de duels gagnés, c'est du 90%. Ça a été le maestro de ce milieu de terrain. Il apporte son expérience, ce côté marathonien qu'il peut avoir parfois. Je rappelle qu'il a bientôt 39 ans. Je suis à quel âge, il peut jouer comme ça, en fait. Je ne vois pas de déclin chez lui, si ce n'est dans les très, très grandes rencontres où on peut le sentir parfois essouffler vers l'heure de jeu, ce qu'il n'avait pas auparavant. Mais sinon, Modric, c'est du très, très, très haut niveau. Et dans ce genre de rencontre, je me dis qu'il peut être utile plus qu'un Ceballos. Est-ce que maintenant, le Real doit le prolonger ? C'est au club de prendre la décision. Est-ce que lui ne doit pas se retirer au sommet pour qu'on garde une image magnifique de lui ? Est-ce qu'il mérite d'avoir le nouveau stade complètement fini ? Je pense que oui. Donc, il y aura peut-être un débat à faire, sachant qu'il y a des rumeurs comme quoi il pourrait intégrer le staff du Real Madrid dès la saison prochaine. On passe à la dernière partie de la vidéo. C'est la partie statistique. Vous le voyez, domination outrageuse du Real Madrid. 2-20 en expected goal, 62% de possession, 20 frappes dont 11 cadrées. Une seule frappe cadrée côté Celta. C'était dramatique pour eux. Et au niveau des hommes du match, je pense qu'on sera tous d'accord. J'aurais pu rajouter Modric, mais j'ai envie de mettre Rudiger parce qu'il est à l'initiative des deux premiers buts, les deux buts les plus importants de cette rencontre. Kamavinga parce qu'il a été au four et au moulin, à la récupération, à l'organisation et presque à la finition. Et Vinicius parce qu'il est à l'origine, pareil, de deux buts. Le premier en tant que renard des surfaces. Le troisième dont il va mettre avec ce centre piqué qui va occasionner un compte son camp. Et encore une fois, il prouve qu'il est indispensable à ce Real Madrid. Et au niveau des flops, Mandy parce qu'il a fait une faute très grave à un moment qui aurait pu coûter le genou de l'adversaire et pourquoi pas occasionner un carton jaune, voire pire, un carton rouge. Il a été pris deux ou trois fois dans son dos. Il ne m'a pas impressionné. Rodrigo, je viens d'en parler, on ne va pas revenir là-dessus. Et Brahim Diaz parce que ce n'est pas son meilleur match. Pareil, à l'instar de Rodrigo, je l'ai trouvé plutôt discret dans la surface. Il a eu deux ou trois opportunités qu'il a mal exploitées. Alors, ce n'est pas un match catastrophique comme le brésilien, mais je trouve que c'est l'un des moins bons matchs du Marocain, puisque je crois qu'il va prendre la nationalité marocaine depuis ses dix dernières prestations. Au niveau des notes, vous le voyez, je suis très surpris parce que Lucas Vazquez, il a fait un bon match, mais noté 8,4, je trouve que c'est abusé. Rudiger n'est noté que 6,8, alors qu'il a l'origine de deux buts. C'est à prendre avec des pincettes ces notes-là. Mais voilà, si je dois sortir trois joueurs, je dirais Kamavinga, je dirais Rudiger, Modric et Vinicius. Et dans les flops, Rodrigo, Brahim Diaz, Ferland Mendy. Voilà, je pense qu'on a juste ça à dire ce soir. La prochaine rencontre, c'est Aos Asuna à Pampelune dans un match qui sera peut-être compliqué. Petite parenthèse, j'ai mis pour la première fois ce maillot banger de Bellingham. Voilà. Et ouais, déplacement compliqué à Pampelune, on n'aura toujours pas Bellingham, mais je pense qu'on est en capacité d'aller chercher les trois points. D'ici là, vous pouvez me retrouver sur Instagram pour me contacter, pour m'envoyer vos mini-jeux, vos questions, pour discuter, etc. On est bientôt 50 000, c'est le prochain objectif de mes réseaux. Et puis, pour ceux qui veulent parier, vous avez l'offre Unibet qui vous offre 10 euros, voilà, à l'inscription, sans rien, pour vous donner envie d'aller pronostiquer notamment sur le Real Madrid. Évidemment, on parie avec responsabilité et c'est strictement réservé aux personnes majeures. Voilà ce que j'avais à vous dire les amis pour ce débrief. N'hésitez pas à me donner vos tops et vos flops et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du Real Madrid. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501